Salut à tous c'est Léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 22 de la carrière de manager avec Lyon au programme de la vidéo un premier match du champions league contre le sporting portugal ensuite on aura un match de championnat contre montpellier et pour finir la vidéo un match contre toulouse voici la composition d'équipe pour le premier match en attaque beau vu et la casette c'est parti 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 dominé 13 tirs pour eux c'est pour nous on s'est fait égaliser dans les dernières minutes du match et on prendra donc qu'un point de cette rencontre la casette a été très bon il a une note de 9 après avoir mis un doublé chloé de bovue qui a fait les deux passes décisives à 8,3 prochain match à domicile contre montpellier en championnat voici la composition d'équipe bovue et fekir sont en attaque avec grenier au milieu de terrain c'est parti pour le match ça commence dès la 20e minute avec nabil fekir qui entre dans la surface montpellier rennes les crochettes des joueurs et frappe mais magnifique arrêt du gardien montpellier 1 on voit ici le tir de nabil fekir contré en corner et sur le corner tiré par fekir à la 21e minute une tête d'un coulou qui passe à côté alors qu'il ne reste que quatre minutes dans le match fofana donne la balle à fekir qui remet à grenier une touche de balle grenier qui se rapproche des buts et frappe malheureusement il tire sur la barre transversale toujours 0 à 0 et dans le toit additionnel nabil fekir entre dans la surface il tente une frappe encore une fois arrêté par le gardien fin du match on ne peut que regretter de ne pas avoir converti nos occasions les montpellier ne nous ont pas du tout inquiété zéro frappe et on a eu 60% de possession de balle match nul 0 à 0 contre montpellier à domicile dernier match de la vidéo il va falloir renouer avec la victoire on change de formation et en passant 4 2 2 2 2 avec en attaque gabriel et la casette sur les côtés grenier et fekir tolisso et sergi dardère sont au milieu de terrain le match commence à la 11e minute avec un corner tiré par fekir aïssa mendi place une tête mais magnifique parade du gardien toulousain un coup franc pour tous qui passe au dessus à la demi heure de jeu à la 47e minute tolisso à la balle il trouve aïssa mendi sur le côté aïssa mendi qui la lui remet dans la surface il tente un central à terre mais magnifique défense d'un toulousain 55e minute gabriel reçoit la balle il élimine son défenseur et rentre dans la surface de réparation et frappe mais bel arrêt du gardien quelques minutes plus tard c'est la casette qui va faire une action assez semblable avec un double contact et un tir une nouvelle fois arrêté gabriel place ensuite une tête tranquillement arrêté par le goal 69e minute beau geste technique de nabil fekir qui tente un tir enroulé mais ça ne passe pas et à la 78e minute ben yedder tire un coup franc sur lopez lopez qui relance vite sur la casette qui réussit parfaitement son contrôle de la balle à gabriel la défense toulousaine n'a pas eu le temps de se replacer et gabriel qui trouve valbuena sur le côté gauche valbuena qui part seul face au goal et ne tremble pas on ouvre enfin le score la 81e minute de jeu de l'ancien marseillais matthieu valbuena il a réussi à battre le gardien grâce à une bonne frappe placée et ça nous permet donc de mener un zéro dans ce match compliqué que l'on va remporter on a dominé le match 9 tirs huit cadré les toulousains qui ont tiré trois fois pour deux tirs cadrés nicolas nico a été une nouvelle fois très bon 7,7 de note pour le défenseur central victoire 1-0 à l'extérieur contre toulouse dans cette vidéo on aura joué trois matchs une victoire 1-0 contre toulouse un match nul 0-0 contre montpellier et le premier match de la vidéo était un match nul aussi de partout contre le sporting alors qu'ils nous avaient rejoint dans les derniers instants du match dans la prochaine vidéo on aura un très très gros match contre le bayern munich ce qui est sûrement l'équipe la plus compliquée qu'on a eu à jouer jusqu'à maintenant on aura sinon un match contre trois et un match de coupe contre quand j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des conseils pour la suite de la carrière dites les moi aussi merci d'avoir regardé salut merci